BISMART Plateau exceptionnel, je voulais annoncer pour découvrir l'apport des technologies dans la restauration de monuments historiques et en particulier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En plateau avec moi, Brian Katz, directeur de recherche CNRS. Vous dirigez une équipe sur les espaces sonores à l'Institut d'Alembert Sorbonne Université. Vous avez notamment travaillé sur la reconstruction de l'acoustique de Notre-Dame. On en a découvert un extrait et c'est un ami acousticien qui nous a mis en relation. Je le remercie vivement. Également autour de la table, Grégoire Ferrand, architecte du patrimoine associé co-gérant de Soudmetron. C'est une agence d'architecture qui présente des compétences en création, réhabilitation et restauration d'édifices, monuments historiques. Et cet automne, à l'occasion du premier salon Heritech, héritage et technologie, je le dis à la française, Soudmetron a reçu le grand prix du geste d'or Heritech. Également avec nous en visio, Michel Huet, docteur en droit, avocat, membre et grande médaille de l'académie d'architecture, fondateur du premier cabinet français en droit de l'architecture. Alors, merci messieurs d'être présents. On va commencer ensemble Brian Katz. On a découvert des images du Ghost Orchestra. Ce sont des études que vous avez menées sur l'acoustique de Notre-Dame de Paris. Un projet qui a démarré en 2013, si je ne me trompe pas. Et donc, vous l'avez repris, vous, en 2017 avec votre équipe. On est bien en amont de l'incendie. Oui, donc on a travaillé sur une manière de communiquer l'intérêt de l'acoustique de Notre-Dame et une manière de présenter, par exemple, un concert qui était fait pour l'anniversaire, 850e anniversaire de Notre-Dame. Et comment est-ce qu'on peut passer ce concert à tout le monde qui ne peut pas être présent ? Mais déjà, quel était l'objectif du projet Ghost Orchestra au départ ? C'était ça. C'était de travailler sur ce concert pour l'anniversaire ? Ghost Orchestra, c'était une cas d'étude dans notre projet Billy qui était sur le rendu son 3D avec France Télé et Radio France et beaucoup d'autres partenaires académiques. Et l'idée, c'est d'amener le son 3D à un grand public. Et on a choisi ce concert à Notre-Dame comme une étude de cas et dans laquelle on a essayé de créer un modèle acoustique de Notre-Dame qui est calibré avec les vraies architectures et rendre le concert dans cette acoustique virtuelle et donner au public le doigt de balader dans la cathédrale. Donc, on a fait cette vidéo qui était un type de tapis magique volant qu'on a testé un peu au début de YouTube 360. Donc, c'est le premier exemple son 3D en réalité virtuelle, grand public, basé sur ce type de rendu scientifique. Et entre temps, on a eu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame le 15 avril 2019. Donc, ces travaux vont permettre de retravailler la restauration avec ces éléments acoustiques ? C'est bientôt, juste après l'incendie, qu'on a découvert qu'on était presque la seule équipe du monde qui a fait des mesures acoustiques à Notre-Dame. Donc, ces mesures de calibration pour notre modèle ont servi comme le seul point de repère acoustique dans la cathédrale. Et donc, tout de suite, on est impliqué dans l'équipe scientifique, le chantier scientifique de Notre-Dame et les différentes associations autour de la restauration de Notre-Dame. Et on vient de piloter, ou je copilote avec une collègue en paysage sonore, l'équipe, le groupe de travail acoustique des scientifiques. Grégoire Ferrand, donc vous, vous êtes au sein d'une agence d'architecture spécialiste des monuments historiques. Est-ce que le numérique a profondément modifié le travail autour du patrimoine ? C'est vraiment un outil formidable. C'est quelque chose qui décuple les capacités qu'on peut avoir de travail sur un édifice. Surtout récemment, ça s'est beaucoup démocratisé. En fait, les technologies qui étaient avant réservées à vraiment des spécialistes pointus sont accessibles maintenant un peu à tout le monde. Je pense à tout ce qui est notamment la partie acquisition. C'est quand on travaille sur un monument, on travaille sur un existant. Donc c'est une particularité. On ne fait pas une création ex nihilo. On va devoir comprendre. On va devoir observer. Et donc on a besoin de capter. Et la lasergrammétrie, par exemple, ce qu'on voit à l'écran, voilà, le nuage de points qui est issu d'un scanner 3D et d'un laser, ça vous permet de donner une précision presque infracentimétrique dans une géométrie. Donc ça vous permet, par exemple, de voir des déformations d'une voûte qui, à Notre-Dame, peut-être 15 centimètres à l'œil nu, on ne le verrait pas. 15 centimètres, pour autant, pour un tassement de voûte, c'est énorme. Donc si vous voulez, c'est des choses qu'à une certaine distance d'œil, on ne va pas percevoir. C'est-à-dire qu'avant même la restauration, finalement, l'outil numérique, déjà, ça permet d'avoir une meilleure connaissance. Exactement. Ça augmente la connaissance. En revanche, c'est quelque chose qui n'est qu'un outil. Il faut faire attention que c'est l'œil humain derrière, c'est l'interprétation. Et d'autant plus que ce n'est pas des systèmes, des monuments, qui ont été construits en une fois, avec un type, on va dire, homogène. C'est souvent hétérogène. Ça amène une interprétation qui doit être précautionneuse. Donc c'est des outils. Un outil d'aide à la décision. Ça, on le dit souvent pour l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'outil d'aide à la décision, d'aide à la décision pour des humains derrière. Tout à fait. Et puis, derrière, on est dans une société qui fait que la plupart du temps, les projets de restauration sont impulsés par des politiques ou des maires ou des gens qui restaurent leur patrimoine. Et ces gens-là, ils ont besoin, ils ne sont pas forcément sachants, ils ont besoin d'être guidés. Donc il y a d'abord cette acquisition qui leur permet de voir ce qu'ils possèdent ou ce qu'ils ont en gestion. Et derrière, on peut, avec la réalité virtuelle, on peut, nous, concepteurs, travailler, tester des ambiances, que ça soit sonore, comme le décrivait Brian Cass, que ça soit visuel, que ça soit lumineux, etc. Et après ça, le proposer au maître d'ouvrage, celui qui gère le bâtiment, enfin qui a la gestion. Et du coup, l'aider à prendre une décision, telle partie de restauration plutôt que telle autre, tel état de restauration 13e plutôt que 12e siècle. Ça a été utilisé pour Notre-Dame de Paris, en l'occurrence ? Alors, moi, je ne suis pas dans le sein des seins actuellement, mais j'imagine que vu les moyens qui sont engagés là-bas, peut-être qu'il y aura justement des débats qui seront illustrés avec ce genre de technologie. C'est possible. Alors, on va justement avancer sur cette question avec Maître Huet. Bonjour. Il y a le droit des patrimoines architecturaux en France qui ne permet pas donc de faire tout et n'importe quoi quand on envisage une restauration. Qu'est-ce qu'il y a d'intangible aujourd'hui juridiquement ? Il faut tout d'abord regarder de près les mots pour donner une interprétation qui est souvent subjective. Et j'en tiens trois éléments. Premièrement, le mot « lien », le mot « langue » et le mot « temporalité », avec ensuite la dialectique entre ce qui est complexe et ce qui est simple. Nous, avocats, ayant comme métier, rendre simple toute complexité. Et puis, public-privé, c'est quelque chose de très important pour les monuments historiques qui, en principe, n'appartiennent qu'au champ du droit public. Et puis, il apparaît, en étudiant les archives, en étudiant les réalités du terrain, eh bien, il apparaît qu'on a public privé, aussi privé pour les monuments historiques. Et puis, il y a la transversalité, la mobilité. Et puis, j'ai créé un concept opérationnel qui est le droit mobilaire, c'est-à-dire un droit qui est entre le droit immobilier et le droit mobilier. Mobilaire, parce que tout bouge, tout change, les comportements de chacun, y compris ceux des avocats. Et puis, il y a le couple utilité-beauté. C'est avec émotion que j'ai entendu tout à l'heure l'architecte parler, en fait, de la musique, des concerts. Et dans les monuments historiques, même le juriste doit avoir une écoute sur tout ce qui est musical, avec les sons, avec les silences, pour permettre, lorsqu'il y a des concerts, d'apporter une contribution juridique, même, à l'ensemble des acteurs qui sont les gens de l'architecture et de l'urbain. – Michel Huet, j'avais une question très précise à vous poser concernant la restauration de Notre-Dame de Paris. On a beaucoup disserté autour de la reconstruction, à l'identique ou non, de la flèche après l'incendie et aussi de la charpente. Il y a des textes, aujourd'hui, qui existent. On peut, alors, je ne suis pas une spécialiste, c'est vous le spécialiste, vous allez m'éclairer là-dessus, mais on peut citer la charte d'Athènes ou encore la charte de Venise qui précise ce qu'on peut ou ne pas faire et ce qu'on aurait pu ne pas reproduire à l'identique, cette flèche. – Ah, c'est un débat qui est presque toujours en cours, là aussi qui est mobile, parce que même s'il apparaît dans l'État, il y ait une préférence pour tel ou tel, soit, comme violait le Duc, ou pas reprendre à l'identique ou non. Le débat, pour moi, n'est pas clos, même si le décideur, c'est-à-dire l'État ou les représentants de l'État, ont décidé, mais ils décident eux-mêmes au fur et à mesure et en marchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Rien n'est figé. Et peut-être ne suis-je pas assez clair, mais pour moi, tout ce qui concerne la restauration immobilière, notamment de Notre-Dame, être sur un chemin, sur un cheminement qui n'est jamais figé et qui n'est absolument pas terminé, ça commence. Il est possible qu'il y ait des changements en cours, c'est même sans doute nécessaire. – Alors sur cette question justement de l'identique, finalement, qu'est-ce que c'est l'identique ? Vous avez commencé à l'évoquer en disant qu'à travers l'histoire, déjà, le projet de monument historique évolue. Donc l'identique, c'est quoi ? C'est la première version, la deuxième, la troisième, celle de Violet-le-Duc, par exemple, si on parle de Notre-Dame de Paris. Vous, quand vous travaillez notamment sur la reproduction de l'acoustique de Notre-Dame de Paris, est-ce que vous vous posez cette question ? Faut-il reproduire à l'identique ce qui existait ? Ou au contraire, se dire qu'avec les technologies, on peut peut-être encore améliorer cette acoustique ? – Pour bien répondre à cette question-là, on a lancé un projet de recherche pour étudier l'évolution de l'acoustique de Notre-Dame depuis le XIIe siècle. Et vraiment essayer de voir comment l'acoustique a changé, parce que l'architecture a changé, l'usage a changé, les décors ont changé aussi. Et chacun a un impact à différents moments dans l'histoire. – Et il n'y a pas forcément une préoccupation d'améliorer la qualité sonore, d'ailleurs ? – Pas forcément, je pense que c'est piloté par plein d'autres raisons. Je pense que le vieux Le Duc, il n'a pas dit qu'il faut restaurer ou améliorer l'acoustique. Il a travaillé sur la architecture, sur la lumière. – Donc vous avez sans doute vu une évolution qui était en danse-ci sur la qualité acoustique de Notre-Dame de Paris. – Sûrement, sûrement. Et par exemple, si on regarde la musique, le chant grégorien, il était créé à certains points dans l'histoire. – Oui. – Le grand orgue de Notre-Dame était installé à un certain moment dans l'histoire. Est-ce que c'était la même acoustique que juste avant l'incendie ? On ne croit pas. Et donc nous, on veut chercher un peu de recréer et d'étudier cette évolution pour mieux informer l'État dans ses décisions. Parce que peut-être que 2015 n'était pas le meilleur acoustique fidèle à l'histoire de Notre-Dame à cibler. – Et une fois qu'on a donc cette historique de l'acoustique représentée en 3D, on peut prendre des décisions. Mais quels sont les outils qui peuvent être mis en œuvre aujourd'hui qui peuvent nous permettre de travailler cette acoustique ? – En termes de restauration ou en termes de présentation ? – De restauration. – En restauration, ça peut être des avis sur le décor, les avis sur le matériau. Donc l'acoustique, c'est un résultat des choix tangibles. Donc toutes les décisions faites par les architectes impactent l'acoustique. Et donc on travaille avec les architectes pour bien décider, pour guider les choix ou informer les choix qui ont un impact sur l'acoustique. – Alors je sais que Maître Huet voudrait réagir, on va lui donner la parole tout de suite. Maître Huet, vous souhaitiez apporter un commentaire ? – Ah oui, très brièvement, pour d'abord me permettre de féliciter l'architecte. Dans son discours comme dans son action, c'est tout à fait conforme à l'histoire du droit des monuments historiques. Et toutes ces évolutions, ces changements, l'intégration de choses qui n'étaient pas modélisées à certaines époques, eh bien je le retrouve. Donc je suis en parfaite osmose avec les pratiques architecturales et urbaines des monuments historiques par les architectes. – Architecte et directeur de recherche sur l'acoustique, j'ai l'impression. Grégoire Ferrand, quels sont ces outils numériques avec lesquels maintenant l'architecte doit travailler pour la restauration des monuments ? – On parlait de virtualisation audio, 3D. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses comme ça qu'il faut savoir aujourd'hui utiliser quand on est un cabinet d'architecte ? – Il y a pas mal de choses, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. C'était au balbutiement, ça se démocratise. On parle en termes d'acquisition de tout ce qui est de la zégrammétrie. On parle aussi de captation drone, en fait, ou photographique pour la photogrammétrie, qui est un autre principe et qui permet aussi d'avoir des nuages de points. La finalité est un peu la même. Et parfois, des nuages de points, non pas seulement des points, mais des mèches, c'est-à-dire des polygones, donc des solides, en fait, qui sont plus appréhendables. C'est un nuage de points, on voit plusieurs points les uns derrière les autres. C'est difficile à l'interpréter. Donc voilà, on a cet aspect-là. On peut aussi avoir derrière tout ce qui va être captation sonore ou autre, ou d'ambiance ou olfactive. – Ça veut dire que c'est quand même davantage de coûts aussi pour un cabinet d'architecture. – C'est davantage de coûts, mais on peut se débrouiller aujourd'hui. Quand je parlais de démocratisation de ces éléments-là, on peut se débrouiller pour aller à la source aussi, maîtriser les techniques. C'est-à-dire que quand on fait appel à un prestataire, forcément, on va payer le prix fort, etc. Quand ça nous intéresse, nous, même si on n'a pas encore la quarantaine, mais on est quand même assez jeunes dans le domaine du patrimoine, c'est des choses qui nous ont travaillées et par lesquelles on est passés dans d'autres expériences professionnelles. Et donc, on a eu à cœur d'aller directement à la source, maîtriser le savoir-faire pour notamment travailler sur tous nos édifices. Il n'y a pas un édifice qu'on ne scanne pas. Ça ne veut pas dire que derrière, on laisse le dessin à la main. Parce qu'il y a quand même une question de budget pour ces monuments historiques. On sait qu'aujourd'hui, ça fait partie de la complexité. Ça fait partie de la complexité. Maintenant, en fait, si vous voulez, c'est plus cher au début et moins cher à la fin. Parce que quand vous avez une maîtrise géométrique au départ, vous évitez... Parce que votre but, vous, c'est de faire des travaux, c'est de restaurer. Enfin, le but, ce n'est pas de faire des travaux en soi, mais c'est de restaurer. Et donc, c'est d'arriver à des gens qui vont faire des travaux. Plus vous maîtrisez la géométrie, moins il y a d'erreurs sur le chantier. Moins il y a de discussions en chantier. Ah non, mais ce n'était pas prévu. Oui, il y a des maquettes numériques qui permettent à tous les corps de métier de travailler de manière coordonnée. Exactement. Alors ça, ça va être plutôt dans les bâtiments neufs. Mais ce qui est en train de se produire là sur Notre-Dame, avec justement le viewer 3D qu'ils sont en train de créer, qui incrémente tout un tas d'informations, va probablement... Alors c'est un peu un laboratoire à Notre-Dame, mais c'est des choses qui, effectivement, permettent même à des entrepreneurs ou à un compagnon sur site de voir la réalité de ce qui est souhaité. Et donc, on a tous la même réalité tangible en 3D. Plutôt que par rapport à des plans, c'est plus évident à comprendre. Et le projet peut être évolutif aussi. Exactement. Alors nous, quand on développe des projets, on va un peu plus loin aussi. C'est-à-dire que derrière, cette phase d'acquisition, on la transforme. On remodélise par rapport au nuage de points, parce que ce n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut retravailler derrière. Ce sont vos technologies qu'on voit à l'écran, que vous utilisez. Oui, tout à fait. Alors là, peut-être... Pas forcément. D'accord. OK. Ce sont des capteurs d'images et de sons ? Alors, oui. Ce sont des choses quand même très nouvelles. Après, il y avait aussi... Je voulais quand même qu'on... Parce qu'on arrive déjà presque à la fin de ce débat. Je voulais qu'on parle du grand prix du geste d'or que j'ai cité. Oui. Heritech. Qu'est-ce qui vous a valu ce prix ? Vous pouvez nous parler un peu de ce projet qui marie, justement, héritage et technologie ? En fait, c'est une première. C'est la première fois que cet événement se créait. Et en fait, ça a récompensé le travail entre un maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, avec la numérisation du patrimoine. Et nous, ça s'est cristallisé sur le projet de la Villa du Temps retrouvée à Cabourg, qui est un projet de muséal sur la belle époque et avec une figure tutélaire Marcel Proust, qu'on voit à l'écran, et qu'on a restaurée à l'aide du numérique. C'est-à-dire, depuis l'acquisition, toute la chaîne, avec la réalité virtuelle aussi, qui a permis à la mairie, aux élus, de prendre des choix, de décider, et même très en amont, de communiquer avant la livraison du bâtiment, deux ans après de chantier. Ça permettait aux gens de se balader dans la rue avec des tablettes, de regarder ce que serait le projet, peut-être même de donner leur avis. Donc, il y a une interaction avec le public qui est intéressante, parce que le public est assez friand de patrimoine. C'est des choses qui le touchent, qui sont identitaires, qui font partie de l'univers Cabourget pour cette maison-là. Donc, ils ont été sollicités. Et derrière, quand on voit que la réalité virtuelle est fidèle, ou plutôt que la réalité du projet est fidèle, c'est rassurant parce que nous, on était aussi en test là-dessus. Et de voir que sur deux ou trois chantiers qu'on fait, on a un résultat qui est probant. C'est... Alors, on est passé par aussi des partenaires qui ont une start-up là-dessus, qui nous ont aidés, qui travaillent avec Unreal, qui est un logiciel de jeux vidéo. Et donc, en fait, il y a une espèce de réalisme qui sort de ça, qui est assez impressionnant. Brian Katz, vous êtes obligé d'aller in situ, vérifier justement si votre modélisation audio est fidèle à la réalité ? C'est la meilleure manière de faire. Donc, on a travaillé sur plusieurs endroits où on peut faire des mesures sur site à un certain point. Et après, on peut modifier le modèle vers le futur ou vers le passé. Mais avec ces mesures in situ, on a un point calibré qui nous donne plus de confiance dans notre modèle. Et alors, vous allez avec quel type d'appareil ? Une banque d'eau-parleurs, de microphones. On essaie de capter le manière que le son propage dans les lieux. Donc, à Notre-Dame, on a pris un robot qui a pris tous les micros parce qu'on n'avait pas le doigt d'être sous les voûtres à cette époque-là, avec tout le matos sur les trépieds, sur les roulettes. Et on a déplacé les micros et l'eau-parleur un peu partout dans les neufs. En 2015, c'était plus facile. On a juste fait le soir après un concert, quand tous les ingénieurs du son sont en train de quitter l'église. Nous, on installe nos matos à minuit pour faire des mesures sur place. L'in situ reste important. Je vais vous donner la parole, Maître Huet, avec une dernière question. Je sais que vous avez travaillé sur des projets comme la Philharmonie de Paris avec Jean Nouvel. Et moi, je voulais vous interroger sur les points finalement complexes ou peut-être à négocier avec un architecte. Les points complexes à négocier avec un architecte ? Comme Jean Nouvel, qui a envie de faire des choses très innovantes. Ou entre l'avocat et l'architecte ? Non, non. Entre ce qu'on peut faire, justement, avec le droit aujourd'hui et ses limites... Ah, je ne vous entends pas. Ah, pardon. Alors, je repose ma question. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le droit et donc qui impose des limites à un architecte qui, lui, veut créer des choses très innovantes ? La première chose à faire, c'est épouser le point de vue de l'architecte qui, lui-même, doit refléter les désirs ou les passions du maître d'ouvrage. Donc, c'est un accompagnement. Donc, il ne doit pas y avoir de rupture, de fracture, même si on s'engoufle dans les fractures qui existent, mais pour préserver le bien commun, l'objet architectural. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages. J'aurais pu faire triple temps sur ce sujet, mais c'est comme ça. C'est le temps qui nous est imparti aujourd'hui. Merci à Maître Huet, docteur en droit, avocat, membre de l'Académie de l'architecture. Merci à Brian Katz, directeur de recherche CNRS, et à Grégoire Ferrand, architecte du patrimoine associé co-gérant de Sunmetron. Et je remercie également Frédéric Bott, qui est ingénieur en vibro à Coussi, qui m'a donné cette merveilleuse idée de plateau. À suivre, juste après la pause, on va parler des AirTag d'Apple. L'AirTag, ce dispositif, est-il un tracker disrupteur ?